Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette vidéo unboxing ! Aujourd'hui, on s'attaque au B191, le Overdrive SP Starter Set. Il contient 3 toupies, la Dangerous Belial, donc la nouvelle toupie de Belle, personnage principal de la saison Dynamic Battle, la Prominence Phoenix, la toupie d'un nouveau personnage qui se nomme Phenomeno Pain, ainsi qu'une toupie en combo, Sevior Perseus. Avec ceci, on a un lanceur à ficelle, donc franchement, il y a bien de quoi s'amuser. L'arrière de la boîte nous fait un rapport détaillé du contenu du set pièce par pièce. Bien sûr, l'accent est mis sur le nouveau gimmick de la Dangerous Belial avec son système Overdrive. La Phoenix, quant à elle, possède toujours un gimmick de armor amovible. Et en haut, on voit en détail les particularités du lanceur qui est un Full Custom Bail Launcher LR. Toutes ces particularités seront bien sûr détaillées au cours de la vidéo. Alors en avant ! Voici le contenu du set une fois déballé. Les bails, le lanceur et les petits papiers. D'ailleurs, on va commencer par ça rapidement. Voici la notice qui nous donne donc les instructions de montage et les précautions à prendre avec le matériel. Le flyer, comme d'habitude, le Customize Guide qui donne des idées de combos à faire avec les dernières toupies en date. Et qui tease la toupie suivante. En l'occurrence, c'est le booster B192 Greatest Raphael, la nouvelle toupie de Rashad qui, jusqu'ici, possédait une séduire valkyrie rouge dans la série. Et pour les stickers, alors en ce qui concerne Belial, si on enlève ceux du armor, on s'aperçoit qu'au final, il n'y en a pas énormément pour cette version et c'est plutôt appréciable. Ceux de séduire Perseus sont en quantité raisonnable également. Et pour Phoenix, en vrai, ça va aussi. Takara nous avait habitués dernièrement à plus compliqué. Avant de passer aux toupies, ce qui risque de prendre pas mal de temps, je vais passer rapidement sur le lanceur. C'est donc un lanceur de la famille des Custom Bay Launcher LR, introduit au début de la saison DB. Ce sont des lanceurs à ficelle dont il faudra déclipser le haut et le bas et inverser leur position pour obtenir le changement de rotation. Lorsque vous voyez le R au-dessus, ça veut dire Right, donc rotation droite. Et le L, ce sera donc pour Left, rotation gauche. Ces parties amovibles permettent aussi des customisations entre les différents modèles sortis. Et comme indiqué sur la boîte, il s'agit ici du Full Custom Bay Launcher LR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien déjà, il possède une ficelle légèrement plus longue que la première version d'environ 7,5 cm. Ensuite, au-dessus, on retrouve le Power Gear que l'on a vu sur le modèle sorti dans le starter de Saviour Valkyrie. Il possède un engrenage qui permet d'augmenter en fait le nombre de tours des griffes et donc d'augmenter la vitesse de rotation. Et pour finir, on a une nouvelle variation, cette fois dans la partie inférieure. Un roulement à billes a été ajouté pour permettre aux griffes d'avoir une rotation plus fluide. Je ne sais pas si ce roulement va vraiment avoir un impact sur la qualité du lancé, je vous dirai ça après les tests. D'ailleurs, l'ensemble de la partie inférieure est plus grosse que les versions classiques, donc les griffes arrivent légèrement plus bas. Voici Dangerous Bélial. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je ne m'attendais pas à une nouvelle version de Bélial si tôt dans la série. Enfin bref, cette nouvelle version possède donc un tout nouveau DB Core et cette fois-ci, l'avatar est illustré sur la verticale de la pièce. En ce qui concerne les dents pour le vissage, il y en a quatre. Ce nouveau DB Core possède une particularité non négligeable liée au système overdrive qui est la présence d'un réducteur de burst qui viendra bloquer le passage du disque lors du dévissage. Ce mécanisme s'activera si la toupie est lancée puissamment. Pour le Blade, on a Dangerous. Tout comme Dynamite et Devil, il possède trois ensembles de lames inclinées de bas en haut pour l'attaque, mais il n'a rien à voir. Les lames sont à des niveaux et des inclinaisons bien plus contrastées, d'autant plus qu'on a la présence de caoutchouc directement incorporé dedans. Sur les plus grosses lames, il ne sera pas directement en contact avec l'adversaire lors des chocs frontaux, néanmoins on peut en trouver à découvert sur ces parties. Après, ce caoutchouc est très dur, il ne faudra pas s'attendre à de grosses capacités d'adhérence ou d'absorption. Et d'ailleurs, à noter que comme pour ses prédécesseurs, on pourra lui adapter le F-gear et le L-gear pour le mode O. En ce qui concerne le Armor, pas de grosses surprises, c'est tout qu'on avait déjà sur Dynamite Bélial. Sa masse est essentiellement répartie sur deux points de façon symétrique. Maintenant, passons au driver All Might. Et accrochez-vous car il n'est pas simple à comprendre avec son système overdrive. Premièrement, l'ensemble de la pièce comprend à la fois le rôle du disque et du driver et ne peuvent pas être utilisés l'un sans l'autre. Pour la première fois pour ce genre de driver, la partie métallique est amovible et on peut la retourner pour effectuer un changement de mode. En position basse, l'ensemble sera plutôt compact, vers le bas du driver. Et en position haute, la partie métallique sera plus éloignée du bas du driver, mais viendra ainsi se coller au layer quand il sera en mode haut pour pallier à l'écart habituel. A noter que cette deuxième configuration en mode haut, on va dire, du disque de All Might, n'est compatible avec les layers DB que quand ils sont en mode haut. En effet, c'est trop serré, ça ne passe pas quand ils sont en mode bas. En revanche, c'est tout à fait compatible avec les autres générations de layers. A noter d'ailleurs que ce disque métallique possède dans ces deux modes quelques degrés de rotation horizontale sur chaque côté, avec un petit effet rebond causé par un ressort. En ce qui concerne la pointe et son mouvement. Là aussi, on peut observer un gimmick. En position initiale, on observe une pointe fine semi-plate entourée d'une roulette. Sur le principe, on se rapproche un peu du driver zone. Le changement de mode intervient grâce à la vitesse de rotation de la toupie. Donc si la toupie est lancée suffisamment fort, un mécanisme viendra se bloquer permettant à la pointe semi-plate de rentrer et donc de permettre au deuxième niveau large et plat d'entrer en contact avec le stadium, ce qui donnera un mouvement bien plus rapide. Et en plus de ça, dans ce mode, la roulette sera bloquée. Bon enfin presque, dans les faits, elle possède quelques degrés de mouvement, mais elle ne tournera plus quoi. Une fois que ce mode est activé, il est enclenché pendant tout le reste du combat. Il vous faudra agir sur le petit interrupteur pour remettre le driver dans son mode initial. Aussi, ce driver est compatible avec le V-gear, mais il ne se met pas exactement comme sur Venture. Il vous faudra le clipser et pour le retirer, il faudra enlever le disque et appuyer sur ce levier. On va à présent monter cette Dangerous Bérial. Alors si on la veut en mode haut, on prend le DB Core, on le place sous le Blade et ensuite on rajoute le Armor. Là je le veux en mode bas, donc je mets le DB Core sur le Blade avec le Armor en dessous. On reclipse sur les côtés et ensuite je viens ajouter le driver All Might. Et au niveau des clics, c'est pas trop mal. Il y a pas mal de résistance, j'ai envie de dire, on est quand même dans la moyenne de ce qui se fait pour les 2pits type attaque. Cette Dangerous Bérial est étonnante, que ce soit du point de vue esthétique ou technique. D'ailleurs, je ne m'attendais vraiment pas à voir une nouvelle Bérial aussi tôt dans la saison, étant donné que Belle vient tout juste de compléter sa dynamite Bérial avec tous ses gears. D'ailleurs, vu qu'ils sont tous compatibles avec la nouvelle, je propose qu'on assemble la Perfect Dangerous Bérial. Allez, nous sommes fin prêts à assembler la Perfect Dangerous Bérial. Alors déjà, si on la veut avec ces 4 gears, dont le L-gear, va falloir enlever l'Armor puisque le L-gear va le remplacer. Qui dit L-gear dit forcément configuration du Layer en mode haut, alors on fait bien gaffe. D'abord, on prend le Blade Dangerous, on va y venir y faire coïncider le F-gear comme ceci. Ensuite, le DB Core par le dessous. Voilà. Et ensuite, on va venir ajouter le L-gear comme ça. Donc on fait bien gaffe à ce que tout coïncide bien pour pouvoir bien bloquer sans encombre ensuite la fermeture du Layer. Donc là déjà, on a un bon gros sandwich. Ensuite, en ce qui concerne le Driver, on va pouvoir ajouter le S-gear sur le disque. Donc en position rotation libre ou en position bloquée. Alors là, c'est pareil, il va falloir faire coïncider les petites encoches. Et à fixer, ça peut être dur. Moi, je sais que j'avais pas mal galéré sur mon disque Nexus. Et donc voilà. Donc là, il est en mode bloqué. Donc on voit, on a le petit mécanisme de ressort de All Might. Et donc pour le V-gear, hop, on le met ici. Et il est clipsé. Il ne nous reste plus qu'à monter notre toupie. Et là, j'ai envie de dire, on est en mode haut. On va essayer d'en profiter pour changer la config de All Might. Voilà. Donc là, vous avez votre énorme Big Mac Dangerous Bélial avec tous ses gears. Donc perfect Dangerous Bélial. Elle envoie du lourd et justement, elle est super lourde. Je vous présente ensuite Prominence Phoenix, une toupie de type défense. Son DB Core est à l'image du phénix, un oiseau mythique qui renaît de ses cendres. On peut distinguer la tête, le corps et les deux ailes. Les crans de vissage sont de hauteur moyenne et au nombre de 4. En somme, un DB Core tout à fait classique. Ensuite, le Blade Prominence. Et à l'œil nu, on voit déjà qu'il est assez spécial et ultra massif. Il se compose de deux pièces. Le Prominence Core, donc la pièce centrale sur laquelle seront fixés le DB Core et le Armor. Et le Prominence Shield, un contour amovible. Donc, tout comme les précédentes versions de Phoenix sorties sous le système Shosed, le gimmick de cette toupie est donc d'avoir un bouclier qui va sauter lors de lourds impacts pour protéger la toupie de l'explosion. Et sur Prominence, on a le droit à deux configurations. Un mode normal, qui est donc celui-ci qu'on vous présente sur les visuels. Et un mode Heavy, où le Prominence Shield sera plus difficile à enlever. Pour les différencier, le mode normal laisse apparaître les angles argentés. Et le mode Heavy laisse apparaître les angles bleus. Pour fixer le Shield, il suffit de le poser sur le Core et de venir le clipser en appuyant dessus. Si la toupie peut paraître vraiment imposante au départ, une fois que le Shield aura sauté, elle deviendra toute fine. Il faudra donc tenir compte de ce changement de configuration lors de la conception et de l'utilisation de ce Blade en Combo. Le Armor, c'est Ten, précédemment sorti avec Roar Bahamut. Sa forme extérieure me rappelle un peu tout, mais le poids n'est pas juste accentué sur les pointes, mais un peu partout sur le contour. Ten m'a l'air aussi un peu plus fin que les autres Armor. Pour le disque, on a Tapered, un disque qui était déjà sorti dans cette saison DB sur la Vanish Fafnir. C'est un disque vraiment très circulaire, dont le poids va se répartir de haut en bas en allant sur l'extérieur pour équilibrer la toupie. Et le Driver, c'est Metal Universe. On connaissait déjà Universe, apparu sur Curse 7 ans lors de la saison Super King. C'est un Driver qui possède une pointe en demi-sphère, en rotation, surmontée d'un anneau, également en rotation. Ce Driver est peu endurant, mais possède des mouvements vraiment intéressants, notamment dans le Stadium DB, où ses performances se situent entre la défense et l'attaque. Ici, on a la version avec un Metal Lock, plus lourd donc que la version classique. Et en plus, il possède un ressort plus raide pour rajouter de la résistance à l'explosion. Malheureusement, ces Driver Metal Lock commencent à être connus pour user de façon inégale et irréversible les crans de vissage sur les Layers. Je n'avais pas vissé Metal Destroy sur Guilty Longinus, j'en ferai de même avec Metal Universe et Prominence Phoenix. J'aimerais faire un petit point sur l'assemblage du Layers de Prominence Phoenix, parce qu'il n'est pas aussi intuitif que la plupart des autres Layers DB. En fait, il faut bien penser que la pièce centrale, c'est le Prominence Core et mettre le Prominence Shield qu'à la fin. Donc par exemple, si on veut le mode bas de Phoenix, on vient mettre le DB Core ici, l'Armor en dessous. Là, on bloque et seulement après, on met le Shield. Et c'est pareil, quand on veut dévisser le Layers, il ne faut pas d'abord essayer de l'enlever là, il faut d'abord enlever le Shield, sinon vous allez avoir des problèmes pour retirer cette partie-là. Donc là, on enlève et si je le met en mode haut, on recommence l'opération comme ceci. On referme et le Shield, on vient le clipser à la toute fin. Cette Phoenix me plaît énormément. Son Layers est imposant et son design flamboyant est très réussi. Même si le disque et le driver ne me surprennent pas trop, ils se font vite oublier par le charisme que dégage l'ensemble de la toupie. Et la petite dernière, c'est Sévior Perseus. Son DB Core est celui de Perseus, donc il représente Percé, un demi-dieu grec connu pour avoir tué la méduse. Cette pièce a été édité au tout début de la saison avec le Layer Dynamite Perseus 6 que l'on pouvait obtenir grâce à une loterie. Ce fut d'ailleurs le tout premier DB Core à posséder du métal. Maintenant, il y a aussi celui de Longinus, mais qui est destiné pour les toupies à rotation gauche. Sur Perseus, le métal est disposé plutôt vers l'extérieur. On retrouve également quatre dents classiques pour le vissage de la toupie. Son blade, c'est Sévior, apparu sur Sévior Valkyrie. On y retrouve trois grandes lames, capables de donner des coups très puissants, ainsi que du caoutchouc qui, avec l'usure, se verra changer de forme. Si ce blade tape fort, il a néanmoins une mauvaise pénétration dans l'air, ce qui fera diminuer rapidement la vitesse de la toupie. Le Armor C3, apparu sur Vanish Fafnir, il est asymétrique et pourra induire de légères oscillations dans le mouvement de la toupie. Et pour le disque, on a Giga, apparu sur Cyclone Ragnarok. C'est un DB disque qui peut donc supporter le mode bas du Layer. Il est plutôt équilibré, même très bien équilibré, pour maximiser le temps de rotation de la toupie. Et c'est un des rares disques possédant des motifs aussi travaillés. Et pour finir, on a le fameux driver Behring Dash. Donc Behring est un driver d'endurance connu pour maximiser son temps de rotation en limitant la friction avec le Stadium grâce à une pointe en POM montée sur un roulement à billes. De plus, la forme de la pointe fait qu'elle tient plutôt bien l'équilibre en fin de rotation. Tous ses points forts en ont fait un driver assez fiable, beaucoup joué de la plupart des bladers. Cependant, ses points forts étaient contrebalancés par son ressort, le plus faible de tous les drivers. Moi qui tiens cet équilibre de performance dans le jeu, j'ai été un peu perturbée quand Takara ont annoncé un Behring Dash, ce qui signifie avec un ressort bien plus raide. Bon, dans les faits, ce Behring Dash qu'on a n'est pas aussi raide qu'un Xtreme Dash, par exemple. Son ressort est juste un peu plus fort que le Behring classique, et finit donc dans la moyenne des ressorts des drivers normaux non Dash. C'est d'ailleurs symbolisé par cette capsule orangée et non rouge comme les autres Dash. Concernant l'équilibre de la méta, on a aujourd'hui des drivers utilisés de la même manière, c'est-à-dire en Endurance et en Life After Death comme Extend Plus ou Zone Dash Plus Z, qui ont déjà de bons ressorts. Donc sincèrement, je ne pense pas que ça va changer grand chose. Allez, assemblons Sévior Perseus. Eh bien sincèrement, au niveau des clics, c'est bon grâce aux dents de Perseus, mais on ne sent pas que le ressort de Behring est trop raide. Donc finalement, c'est plutôt sympa. Moi qui voulait une récolore de Sévior, je suis vraiment contente que Takara en ait sorti une pas trop tard dans la saison. En plus, elle vient avec Perseus, un des becors que je n'avais pas et les couleurs sont au final sympas. L'ensemble du combo est pas mal, enfin en termes de pièces individuelles. Après, en ce qui concerne la synergie, j'en sais rien, on verra avec les tests. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bravo Bélias Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501